A sa sortie de prison, Jean-Bertrand Iwanga réaffirme qu'il ne quittera pas la scène politique congolaise. Je suis très récaillardie et je crois que nous sommes prêts pour le combat, pas contre un individu. Non, telle n'est pas l'intention de mon président Vital Kameray, non, de mon parti et de l'opposition, mais pour les valeurs démocratiques pour lesquelles nous nous battons. Pour qu'au Congo soit une nation véritablement démocratique, Jean-Bertrand Iwanga au micro de notre correspondant à Kinshasa, Thomas Nicolom. On a été retrouvés pour Jean-Bertrand Iwanga, le secrétaire général de l'Union pour la Nation Congolaise libéré, mais cela ne change rien, ni à la position de son parti, ni à sa position personnelle. Il reste opposé à un changement de constitution qui ouvrirait la voie à un troisième mandat de Joseph Kabila, notre correspondant à Kinshasa, Thomas Nicolom. Jean-Bertrand Iwanga ne veut pas de modification de la constitution à RDC, c'est une Bible qui doit être respectée. Voilà ce qu'il nous a répété à plusieurs reprises aujourd'hui. C'est pour ses mêmes convictions qu'il avait été incarcéré en août 2014, et c'est la ligne qu'il continue de tenir après un an derrière les barreaux. Il estime aujourd'hui qu'il a été soutenu par le peuple congolais, sa motivation, son entrain n'ont pas été affectées. Il veut continuer la lutte de plus belle. Je suis très régaillardie et je crois que nous sommes prêts pour le combat, pas contre un individu. Non, telle n'est pas l'intention de mon président Vital Kamerainon, de mon parti et de l'opposition, mais pour les valeurs démocratiques pour lesquelles nous nous battons pour que au Congo soit une nation véritablement démocratique. La libération de Jean-Bertrand et Wanga intervient alors qu'au cours des dernières semaines, plusieurs rapports s'inquiètent des violations des droits de l'homme en RDC, et tout particulièrement dans le contexte actuel de processus électoral qui va mener le pays jusqu'à la présidentielle de novembre 2016. Plusieurs partis d'opposition s'inquiètent. Ils ont peur que le président actuel, Joseph Kabila, souhaite briguer un troisième mandat. Ce serait alors une décision anticonstitutionnelle.